Je me suis questionné à savoir qu'est-ce qui se serait passé avec les choses que j'avais cachées dans la maison un peu partout quand, après mon décès, la famille aurait découvert mes vêtements, mes chaussures, maquillage, etc. J'ai vécu longtemps en me demandant qu'est-ce qui se passait avec moi. Dans ma jeunesse, évidemment, je me sentais marginal parce que l'enseignement que j'avais à l'école, c'est un homme aime une femme, une femme aime un homme. Je voulais être une fille, puis j'ai découvert que j'aimais les filles parce que ça ne fonctionnait plus du tout. Alors, j'ai consulté dans les années 70. On m'a dit que j'étais guéri de ma maladie parce que dans les années 70, c'est une maladie mentale. Voici le résultat de ma guérison des années 70. Et ça ne donnait absolument rien. Dans les dernières années, un peu avant ma transition, il y a Kathleen Jenner aux États-Unis qui est devenue intéressante pour moi parce que je la connaissais pour ses exploits en tant qu'homme au niveau olympique. Quand j'ai pris connaissance de sa transition, je me suis dit pourquoi elle, qui est connue mondialement, peut le faire? Pourquoi moi? Qui suis-je pour éviter de sortir du placard? J'ai écrit une lettre que j'ai un bon matin donné à ma conjointe. Au départ, il n'était pas question qu'on reste ensemble. Au départ, ma conjointe et moi, on se séparait. Malgré qu'on était ensemble depuis 1980, on est parti du moment où on se séparait à aujourd'hui. Simplement, vivre notre vie comme si rien n'était. On va au restaurant, on va au théâtre, on va magasiner ensemble sans problème. Et pour faire un peu d'économie, il nous arrive de temps en temps de s'échanger du linge. Ça fait qu'on a vraiment fait un long cheminement. Aujourd'hui, après 44 ans, nous sommes toujours ensemble et bien heureux.